... Aujourd'hui, une population de Sébicotane, du quartier Kip Kip Extension. On avait tenté de communiquer à la population sénégalaise pour exprimer les problèmes que nous vivons dans notre localité, dans nos habitations. Nous les vivons grâce à l'entreprise dénommée Someta, dirigée par les Chinois et communément appelée Usine Ferraille. Vers le début du mois de mars, fin du mois de février, l'entreprise érige un mur de fortune dans nos localités, sans tenir compte des paramètres laissant des routes, faisant affaire aux routes, servant de voies de servitude. Aujourd'hui, on constate qu'on a interpellé toutes les autorités allant de la commune vers la sous-préfecture, vers la préfecture et même vers la gouvernance, mais nous ne sentons pas l'appui de l'autorité. Aujourd'hui, on est emprisonné et complètement enfermé dans un circuit que nous ne pensons pas pouvoir sortir sans révolte. révolte pourquoi ? Parce que toutes les autorités qui devraient soutenir les populations que nous sommes sont restées muettes. Aujourd'hui, quand nous observons nos cohabitants, qui sont les Chinois de l'entreprise Someta, ils nous ont laissé un couloir sur un versant, un couloir de 4 mètres qui drainerait les eaux vers nos habitations. Et arrivé au niveau de nos dernières maisons, ils créent des impasses, les impasses qui pourraient accueillir l'eau, mais qui ne laissent pas de sortie à l'eau. Et ces mêmes impasses qui devaient servir de route sont aujourd'hui bloquées, parce que les populations devraient passer par là. Également, si nos latrines, nos fosses remplissaient, nous n'avons pas possibilité d'interpeller des camions de vidage pour vider nos fosses. Il y a une cohabitation malheureuse que nous devons forcément vivre. Nous devons forcément la vivre parce qu'une entreprise pareille émet des gaz, émet des gaz qui, par moment, sont des gaz toxiques. Par moment, même, les populations du Cébicotan se révoltent pour ces gaz que ça émette. Donc, nous serons riverains à moins de 7 mètres et qu'il n'y a pas de solution. Sinon, interpeller l'autorité. Si l'autorité, aujourd'hui, ne réagit pas, ce que nous pouvons faire, c'est barrer la route nationale, s'attaquer aux édifices ou bien s'attaquer à tout ce qui appartient à la République. Parce que ça fait partie de ce qui nous appartient, mais ce qui nous appartient et ce qui devrait nous gérer, ne nous gérer pas loyèlement.